Service de santé décentralisé afin de mieux servir la population. Nous poursuivons avec le diabète démystifier cette maladie et aider ceux qui en souffrent à se déculpabiliser. C'est la mission que s'est fixée le docteur Uvarajen Paratian, médecin mauricien basé à l'île de la Réunion. Ce dernier est l'invité de la Global Rainbow Foundation. Il a animé hier une causerie au MGI à Moca à laquelle assistait Daniela Hittier. Du diabète, il en a fait un ennemi. Son père et ses oncles en sont décédés. Le docteur Uvarajen Paratian est mauricien et pratique la médecine à l'île de la Réunion. A travers ces causeries, il tente de démystifier le diabète et de faire réagir son auditoire en donnant des exemples concrets. On a un sac de chips, 35 grammes. Si on mange un sac de chips tous les jours, à la fin de l'année, on boit sept bouteilles d'huile. Par contre, on a un sac de chips, par exemple, on dit qu'on ne fait pas manger de l'éthique. Ben non, on ne fait pas manger de l'éthique. Il doit avoir l'environnement, ça. C'est un peu le sac de chips qui nous donne de l'éducation. Le diabète, ce n'est pas un zysdysique. Le diabète, c'est une maladie artérielle. C'est l'artère-là qui toussait. Le diabète, la rétinopathie, l'équerre, l'infarctus, les reins finissent par avoir une insuffisance rénale, ou le sexe. Et les pieds, bien évidemment, avec un nerf, donc l'amputation. Cette conférence est la première d'une série, affirme le professeur Ormugan Pansuramen, président de la Global Rainbow Foundation. L'ONG veut mener une campagne nationale de prévention du diabète. Sous-titrage Société Radio-Canada